It's tea time ! Let's go ! Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler des Kardashians. Avant de démarrer cette vidéo, je tiens à vous présenter et à remercier de nouveau Nextory. Je suis ravie de pouvoir renouveler l'offre avec vous qui nous propose, à savoir 45 jours gratuits pour tester cette application qui est la seule application à proposer plusieurs types de formats de lecture. Donc vous avez aussi bien de l'e-book que de l'audio, vous avez aussi de la presse et tous les genres littéraires. Donc ça passe par la romance, le thriller, la fantasy, même de la littérature jeunesse, aussi de la BD. Je ne cesserai de le dire mais je suis tellement une mordue de lecture que franchement Nextory, j'avoue que ça m'a permis de lire encore plus. Notamment pour le format sur tablette, c'est quelque chose que je ne connaissais pas, c'était pas trop mon truc. Mais je ne vous cache pas que maintenant, le soir, dans mon lit, je ne dérange plus mon copain avec la tablette. Mettre la lumière pour lire quand vous êtes en couple, ça saoule l'autre, clairement, en tout cas chez moi c'est le cas. Là sur tablette, je ne saoule plus personne. Et puis surtout le gain de place, le gain de poids, quand je bouge, j'ai plus à me ramener tous mes bouquins pour un week-end ou pour les vacances. Donc c'est un format adopté. Également aussi le format audio, je vous en avais parlé, que pendant mes tâches ménagères ou même quand je marche dans la rue, c'est quand même agréable de pouvoir poursuivre sa lecture sans avoir à se balader avec un livre devant les yeux. Donc ça franchement aussi, c'est un énorme plus. Donc pour moi, voilà, Nextory, ça a été validé, validé et revalidé. Et j'ai fait encore de splendides découvertes. A savoir que moi, je suis vraiment branchée fantasy, principalement. Et là, vous avez tous les Sarah Jimas, à savoir la série Un Palais d'Épines et de Roses. Vous avez tous les tomes. Donc franchement, si vous aimez la fantasy ou si même vous ne connaissez pas la fantasy, mais que vous voulez commencer avec ce genre, Sarah Jimas. C'est la base, j'ai envie de dire, à l'heure d'aujourd'hui. En tout cas, Sarah Jimas, ça s'est vraiment imposé. Là maintenant, je me suis attaquée au Kéléana. Et pareil, ils y sont tous. Vous avez également la saga d'Oren. En ce moment, on en parle beaucoup. Et là, il y a le tome 2 qui vient de sortir. Vous l'avez, hein, sur Nextory. Je l'ai fini hier. Pour ceux qui avaient commencé avec le tome 1 qui est Guild, je comprends si vous avez eu certaines réticences. Mais franchement, il faut aller au-delà. Donc là, après le tome 2, je n'ai qu'une envie, c'est de lire la suite. Et pourtant, le tome 1 m'avait pas trop convaincue. Là, je sens qu'on tient quelque chose de très bien. Vous avez aussi Captive. Alors, je vous en parle parce que je vois que ce roman fait fureur sur BookTok. Je sais que beaucoup sont réticents. Bon bah là, au moins, avec l'offre, vous l'aurez gratuitement. Donc c'est aussi ça qui est cool avec ce type d'application. C'est que ça vous permet de découvrir des livres que vous n'auriez pas forcément achetés en magasin. Et si on veut aller dans un autre type de lecture, moi, j'adore les romances contemporaines de Jenny Colgan. Et vous en avez pléthore sur cette application. Je les aime tous, personnellement. Vous avez aussi la trilogie du Prince Cruel, qui est un enemies to love her, pareil, en fantasy romance. Et en termes de BD, je me laisse séduire par les sœurs Grémillet, qui a l'air... Enfin, en tout cas, les graphismes sont très, très beaux. J'adore. Donc voilà, principalement, mes recommandations du moment. J'avoue que là, je reste vraiment centrée sur la fantasy. C'est ce que je préfère. Mais vraiment, je vous invite à découvrir tous les genres qu'il y a. Vous allez forcément trouver votre bonheur. Donc je remercie vraiment chaleureusement Nextory de nous permettre de renouveler cette offre des 45 jours. Pour ceux qui n'auraient peut-être pas encore sauté le pas, allez-y. Vraiment, ça vaut le coup. Vous avez le lien qui s'affiche juste ici, mais également en barre d'infos. Donc n'hésitez pas. Et surtout, j'attends vos retours. Donc, c'est parti pour parler des Kardashians. Alors, ceux qui me suivent sur Instagram savent très bien que je disais, fut un temps, que je ne ferais pas de vidéos sur les Kardashians, parce que je n'étais pas particulièrement passionnée par ces femmes-là. Mais je ne vous cache pas que ce serait quand même un peu hypocrite de ma part de tenir une chaîne de potins de gossip et de cracher dans la soupe, en fait, de passer à côté des Kardashians. D'autant que je sais que, voilà, pas mal d'entre vous m'ont réclamé des vidéos d'elles. C'est surtout sur Instagram en MP que vous venez me solliciter pour faire des vidéos sur les Kardashians. Et honnêtement, je comprends, parce que c'est vrai que quand on met le nez dedans, quand on s'intéresse au phénomène, il y a quand même pas mal de choses à en dire. Elles sont en plus de ça quand même nombreuses, donc il y a beaucoup de parcours à disséquer. Donc, ok, d'accord, je réponds à la demande. Aujourd'hui, je vais vous parler du succès des Kardashians, mais également de leur déclin. On note un déclin en tous les cas. Et par la suite, je vous ferai d'autres vidéos. Je ferai des portraits de chaque sœur. Mais je vous ferai également une vidéo sur tout leur business, parce qu'elles en ont énormément, enfin du moins, elles en ont énormément eu. Et ça aurait été intéressant de l'insérer dans cette vidéo, mais ça aurait été beaucoup, beaucoup trop long. Là, on partait pour trois heures de parlotte. Mais c'est quand même très intéressant de se pencher sur les business des Kardashians, de voir exactement ce qui se cachait derrière ces business, comment ils ont été créés, comment ils se sont cassés la binette. Donc voilà, ça aussi, je vous le prépare. Mais pour l'heure, revenons aux origines des Kardashians. Bon, qu'on le veuille ou non, tout le monde les connaît. Qui sont-ils ? C'est une famille qui vit donc à Los Angeles. Alors, Feu le Père est Rob Kardashian, qui est un Arménien de troisième génération, et également célèbre avocat de la défense d'O.J. Simpson. Et il a donc épousé Chris Houghton, j'espère que je prononce bien, en 1978. Et ils ont eu trois filles et un fils, donc Courtney, Kimberly, Robert et Chloé. Ils ont divorcé et par la suite, Chris s'est marié avec Bruce Jenner, un athlète. Et ils ont eu ensemble deux filles, Kendall et Kylie Jenner. On a pu apercevoir Kim Kardashian en 2003. Elle était l'assistante personnelle de Paris Hilton. Donc on la voyait souvent en arrière-plan. Elle n'était pas trop dans la lumière. On voyait qu'elle tenait plus la chandelle qu'autre chose. Voilà, lors des soirées où il n'y avait pas Paradis, qui prenait des photos, tout ça. Mais c'est en 2007 qu'elle va beaucoup faire parler d'elle à cause d'une sex tape qui va fuiter, où elle est donc en plein ébat avec son chéri de l'époque, le rappeur Ray G, le frère de Brandy la chanteuse. Et c'est donc à cette même période que sort la télé-réalité Keeping up with the Kardashian. On va la faire en français, la famille Kardashian. Donc à cette époque, la matriarche, Kris Jenner, donc la mère, elle gérait la carrière de son mari, Bruce, qui est ensuite devenue Caitlyn Jenner en 2015. Donc dans leur somptueuse maison, 2,85 millions de dollars sont filmées donc la vie des Jenner. Donc on a Kendall et Kylie, à l'heure âgée de 12 et 10 ans. Et on a donc les autres enfants, donc Courtney, 28 ans, Kim, 27 ans, Chloé, 23 ans et Rob, 20 ans. Donc très jolie famille recomposée. Bon, entre-temps, le père Robert est décédé. Voilà, je le place comme ça au passage. Et là donc commence la fulgurante ascension des Kardashians. Elles vont bâtir un empire, aussi bien au niveau des médias que de la mode, que de la beauté. Empire de plusieurs milliards de dollars. On a pu les voir évoluer sur 20 saisons avec la famille Kardashian, avant de remettre le couvert sur Hulu, avec une autre série de télé-réalité. Et ce qui était intéressant dès le début, c'est de voir une famille certes riche, mais moins riche en tout cas qu'à l'heure actuelle. Donc d'essayer de les voir gravir les échelons vers la célébrité. Donc là, on était vraiment sur, déjà, une famille composée de femmes, principalement, parce que bon, en fait, il n'y avait que le père et le fils qui étaient pour le coup vraiment relégués au second plan. Donc c'était principalement des femmes qu'on voyait, des femmes fortes qui se « battaient » entre guillemets, pour bâtir un empire, pour créer leur business. Donc on a une famille matriarcale, multiraciale, tous plus uns les uns que les autres. On a des brouilles entre sœurs. Ils sont bruts, ils sont honnêtes. Il n'y a rien de très intellectuellement poussé, mais en même temps, c'était ce qui faisait plaisir à l'époque, c'était ce qui détendait en tous les cas les neurones à l'époque. Donc il y avait vraiment tous les ingrédients pour que ça marche et pour que ça attire un nouveau public. Pour le meilleur et pour le pire, j'ai envie de vous dire, parce qu'elles étaient autant aimées que détestées. Malgré que la recette était très simple, pourquoi elles se sont plus démarquées que les autres ? Parce que c'était une époque où il y avait d'autres téléréalités de ce type. C'est parce qu'en fait, elles ont créé quelque chose de nouveau, à savoir mondialiser un people, mais un people qui à la base n'a aucun intérêt. Car en fait, à cette époque-là, on était incapables de dire quel était leur boulot, quoi. Qui fait quoi, on ne sait pas. On sait juste que les sœurs ont un magasin de vêtements, Dash, mais est-ce qu'elles sont stylistes ? Est-ce qu'elles ont fait une école de commerce ? Tout ça, on n'en sait rien du tout. Donc au final, quel est leur métier ? Gérer leur célébrité et surtout, montrer son opulence. Voilà, c'était pas plus compliqué que ça. Après, c'est tout ce qu'il y avait autour qui ont fait que les gens ont adhéré, donc à savoir une famille qui malgré tout, se soutient. C'est avec... On les avait évolués sur des années, donc on les a eu passés par plein de phases différentes. On les a vus affronter des infidélités, des divorces, un vol très violent dont Kim a été victime à Paris. On a aussi vu des grossesses. Malgré que cette famille n'était pas vraiment la famille typique américaine, on avait quand même droit à des éléments auxquels on pouvait s'identifier. Tout ça régenté par Kris Jenner, la femme, qu'on voit mener tout ce petit monde d'une main de fer. Les filles remercient leur mère à chaque fois, c'est leur modèle, à tel point qu'elles appliqueront la même chose avec leurs propres enfants par la suite. Bon, celle qu'on retient le plus naturellement de toute cette famille, c'est Kim Kardashian, qui est aussi bien un modèle qu'un anti-modèle. On l'aime et on la déteste, donc déjà on pourrait faire toute une analyse sur Kim à elle toute seule. Avec le recul, et même sans d'ailleurs finalement, il suffisait juste d'ouvrir les yeux et de voir, on a bien vu que finalement cette télé-réalité, toutes les péripéties qu'on pouvait suivre à travers cette famille, n'avaient que pour but de créer un business. Autour de ça, elles ont développé des marques, elles ont développé leur image, elles nous ont vendu tout simplement un mode de vie. Les trois sœurs Kim, Chloé et Courtenay sont très vite devenues des icônes de la mode. On a vu leur tête partout en couverture de magazine. À cette époque-là, la presse Pipo, elle avait encore bien le vent en poupe. Tous les vêtements qu'elle portait devenaient très vite tendance. Kim, qui était celle qui, entre guillemets, se la racontait le plus, c'est celle que les jeunes filles ont le plus copiée. Et là, pareil, c'était très intéressant, parce que du coup, elles ont redéfini de nouveaux standards de beauté. Les Kardashian ont remis au goût du jour les corps voluptueux, les formes généreuses, car de base, ce ne sont pas des brindilles, du moins les trois grandes sœurs et même la maman. Et là, c'est quand même intéressant de noter qu'à cette époque-là, donc quand les Kardashians sont arrivés à la télé, c'était la mode des femmes brindilles. On était en plein dans l'air de Britney Spears, de Paris Hilton. Donc c'était vraiment le culte de la minceur. Et elles, elles sont arrivées en cassant les codes. On avait déjà aperçu ça avec Beyoncé et Jennifer Lopez, par exemple. Eh bien, ça a encore plus planté le clou, si je puis dire. Mais c'est parti un petit peu dans l'extrême, à savoir qu'une Beyoncé ou une Jennifer Lopez, bon, on se disait bien que les formes étaient naturelles. Chez les Kardashians, bien que les formes étaient également naturelles, elles n'ont pas hésité à avoir recours aux bistouri, pour exagérer ces courbes-là, bien qu'elles l'aient toujours niée. On se rappelle très bien du jour où Kim a cassé Internet, c'était en 2014, quand elle a fait la couverture du magazine Paper. Là, il y a eu une obsession pour les grosses fesses qui est née. Plein de femmes se sont mises à rechercher comment faire un lifting des fesses. Eh oui, c'est très sérieux. Selon l'American Society of Plastic Surgeons, entre 2000 et 2018, ces procédures ont augmenté de 256%. On observe aussi un phénomène similaire avec la petite sœur Kylie Jenner, qui s'est fait donc gonfler les lèvres, bien qu'elle aussi ait mis du temps à cracher le morceau. Elle disait qu'au début, c'était juste grâce au maquillage. Eh bien, en 2015, les recherches de remplisseurs de lèvres ont augmenté de 3233%. Preuve que les Kardashians ont quand même eu un sacré impact dans le monde de la beauté et de la chirurgie esthétique, au passage. Mais elles sont également arrivées aux prémices des réseaux sociaux. Le premier iPhone sortait. Et là, du coup, on rigole plus. On passe à un niveau supérieur, à savoir donc leur puissance sur les réseaux sociaux. Alors, Kim, avec son très joli contouring, est une femme d'affaires redoutable. Encore une fois, tout ça, on en parlera dans la vidéo dédiée au business des Kardashians. Et elle va grandement se servir, en parlant de contouring, justement des réseaux sociaux pour promouvoir son image et sa marque de maquillage, au passage. Donc, Facebook, Twitter, Instagram, et même maintenant TikTok vont y passer. On la considère même comme l'influenceuse originelle. Pour le coup, je pense même qu'elle a surpassé Paris Hilton. Donc, grâce à toute son armée de followers, elle est devenue un véritable phénomène. Et ça l'a encore plus propulsée au rang de célébrité. Et elle en parle elle-même. J'ai réalisé assez rapidement que les médias sociaux allaient être utilisés comme mon groupe de discussion gratuit. Coquet, c'est gentil, ça lui permet donc de discuter avec ses fans beaucoup plus souvent. Mais rien n'est gratuit avec les Kardashians. Business is business. Business is everywhere avec les Kardashians. Ça a été aussi un parfait tremplin pour faire de l'argent. Les postes sponsorisés avec des partenaires, tout ça, elles pouvaient gagner jusqu'à 1 million de dollars par poste. On a même eu droit à toute une gamme d'émojis payants, qui étaient les Kimoji, qui rapportaient 1 million de dollars par minute. On a même eu droit à un jeu vidéo qui a rapporté 80 millions de dollars. Donc, vous l'aurez compris, avec l'arrivée des réseaux sociaux, les Kardashians en ont encore plus profité pour cultiver leur image. Cette image lisse et parfaite pour développer leur business en ne faisant au passage quand même rien gratuitement. Donc, on peut dire que là, on avait une double télé-réalité avec les Kardashians. Donc, on avait leur émission. Mais également, on les suivait sur Snapchat, sur Instagram. Elles filmaient leur quotidien au quotidien. Elles ont même battu des records en termes de publication. Donc, comme je vous disais, on les admire ou on les déteste. Mais en termes de standard de beauté, du coup, elles ont quand même redéfini certaines choses. Et surtout, comme je vous disais, elles ont été copiées. Et donc, ça tombe très bien. Kim et son fameux contouring vont donner naissance à une marque de make-up. Les nouvelles lèvres pupeuses de Kylie vont donner naissance à une marque de make-up également, principalement basée sur les lèvres. Chloé, qui était considérée comme la « dodu » entre guillemets, des sœurs Kardashian, va opérer un changement drastique de sa silhouette. Donc, ça donnera naissance à une émission de télé-réalité qu'elle dirigera. Et qui, d'après vous, est derrière tout ça ? Encore et toujours, maman Kris Jenner. Il y a même un dicton qui a été fait à son honneur. À savoir, « Le diable travaille dur, mais Kris Jenner travaille plus dur encore ». Ça en dit long. Mais pour que tout ce petit monde puisse continuer à fasciner les foules, il y a également d'autres ingrédients à mettre dans la salade. Et ça, Kris sait très bien comment s'y prendre. À savoir, « Le drama comme fond de commerce ». C'est la première grossesse de Courtenay Kardashian, d'ailleurs, qui va propulser la famille dans une nouvelle ligue de célébrités. Tout le monde va en parler de cette grossesse. Parce qu'à un moment donné, si vous voulez, c'était marrant cinq minutes de les voir se chamailler entre sœurs, de parler de vêtements, parler de voitures, tout ça. Là, maintenant, il faut donner un peu plus de véracité à cette famille. Il faut rentrer un petit peu plus dans le brut, dans le dur. Donc, on va commencer à s'attaquer aux histoires d'amour. Il y aura donc des mariages, des divorces, des infidélités, des luttes également, de la fertilité. Tout pour que les spectateurs puissent s'identifier. Et ça va marcher. Les gens vont être suspendus à leur télé pour voir comment ça va se passer entre Courtenay et Scott, comment ça va se passer entre Chloé et Lamarre, qu'est-ce qui va se passer avec le nouveau mari de Kim. Et là, les médias vont avoir un rôle très important. Et Kris Jenner, là-dessus, a été plus ou moins transparente en disant « J'ai commencé à regarder nos carrières comme des pièces sur un échiquier. Chaque jour, je me suis réveillée et je suis entrée dans mon bureau et je me suis demandé « Quel mouvement dois-tu faire aujourd'hui ? » C'était très calculé. Mes décisions et stratégies commerciales étaient très intentionnelles, précises et planifiées au moindre degré. Transformer 15 minutes de gloire en 30. Et donc, comment va-t-elle s'y prendre ? Eh bien, tout simplement en jouant avec les médias à savoir donner un os à ronger au magazine. Mais juste un os à ronger. On ne donne pas le steak en entier parce que la pièce de résistance, naturellement, on l'aura dans la télé-réalité. Donc, si vous voulez, à chaque fois, Kris s'est arrangé pour donner des miettes d'informations aux médias pour que tout le monde en parle dans la presse. Mais on ne savait pas le fin mot de l'histoire jusqu'à ce qu'on regarde la famille Kardashian à la télé pour savoir vraiment ce qu'il en était. Et ça, ça a été fait à de multiples reprises. La sex tape de Kim, beaucoup se demandent si ce n'est pas Kris Jenner elle-même qui a orchestré tout ça. Apparemment, selon Ray G, oui, complètement. C'était un accord passé entre lui, Kim et Kris. We signed the contract the same day. You got the same contract I got, except guess what? You rushed me to sign the contract because your mama was rushing me to sign it. So guess what you did? You signed my deliverables in your handwriting, right? Because you was rushing me. So you signed my deliverables. Kim Kardashian got her handwriting and her fingerprints all over my contract. When you look at the two, when you look at my signature and you look at her signature on my deliverables, that shit say sex tape, number one, sex tape number two, and guess what? The third sex tape or the second they've been trying to play me on, that shit called Santa Barbara sex. Her mama made us go shoot it for safety. She watched the mother fucker and said, hey, we're going to go with the first one because the first one is better. It gives my daughter a better look than the second one that I made y'all go do. But you watched it and made a decision and then you get on whatever show you was on and take a lie detector test with a fraud. Did you help Kim release her sex tape? It's okay. No. No. True. Of course it's true. Thank you. And it's them who made it to the moment opportun because this sex tape didn't have been filmed in 2007 but before. Chris s'est toujours défendu en disant que non. Kim, pareil. On la voit d'ailleurs en larmes quand ses enfants tombent sur quelque chose en rapport avec cette fameuse sex tape. Et c'est là que Reggie a réagi en disant que non, non. Il ne menaçait pas Kim de dévoiler d'autres vidéos. c'était un accord passé depuis de nombreuses années. Pareil pour le talk show qu'avait voulu faire Kris Jenner qui n'a duré qu'une saison. Il n'empêche qu'elle a enregistré un pic d'audience faramineux quand elle a fait venir Kanye West qui au passage n'avait pas fait de plateau télé depuis un petit moment. Et bien c'est là qu'on a révélé le visage de leur fille à Kanye et Kim North West. On ne l'avait jamais vu avant donc encore une fois voilà tout ça a été très bien calculé. Le gros buzz comme je vous ai dit tout à l'heure sur les lèvres de Kylie est-ce qu'elle a fait de la chirurgie ou pas ? Non c'est que du maquillage tout ça. Finalement on apprend dans la télé-réalité qu'elle a toujours été complexée par ses lèvres qu'effectivement c'est grâce au maquillage qu'elle a redessiné ses lèvres et ah finalement oui effectivement j'ai fait des injections et là on a eu en fait un effet ricochet c'est-à-dire qu'on se demandait ce qu'elle avait fait à son visage on a eu la réponse dans l'émission Les Kardashians et le double ricochet c'est qu'elle nous a pondu une marque de maquillage principalement basée sur les lèvres. Donc si vous voulez à chaque fois Les Kardashians s'arrangent pour faire fuiter quelque chose nous montrer la réponse dans l'émission parce que du coup il faut qu'on ait envie de voir l'émission et derrière tout ça se cache un business qu'elles vont sortir. Je vous prends Chloé elle a perdu du poids on en a beaucoup parlé dans la saison ça a donné naissance à une émission Revenge Body et ça a donné également naissance à une marque de jean jean taillé pour toute forme de silhouette. On pense aussi à la publicité en 2017 pour Pepsi avec Kendall qui a fait un bad buzz de dingue on n'en a pas du tout parlé on ne savait pas ce qu'il en était jusqu'à ce que Kendall s'exprime des mois plus tard dans l'émission Les Kardashians en larmes donc voilà vous avez compris un petit peu comment ça fonctionne chaque potin chaque drama est toujours le préquel d'un nouvel épisode des Kardashians et ou d'un lancement d'un nouveau business il n'empêche que ça marche Keeping Up With The Kardashians a connu le plus grand succès que toute autre émission de télé-réalité elle a engendré de multiples retombées elle est restée 14 ans à la télé et les stars de cette série sont devenus une véritable marque ils ont décroché le contrat le plus cher pour une télé-réalité à savoir qu'en 2015 après 3 saisons ils ont donc rempilé pour une quatrième et ils ont conclu avec la maison de production un contrat à 100 millions de dollars jamais une télé-réalité n'avait permis de signer un si gros contrat et peu importe tout ce qu'on peut leur reprocher à savoir l'appropriation culturelle on les a beaucoup accusés de blackfishing un bad buzz reste un buzz et tout buzz est bon à prendre peu importe que Kib ait également sorti une marque de sous-vêtements qui s'appelait Kimono peu importe que pour sa marque de beauté KKW on les a accusés de blackface peu importe que Kylie et Chloé ont été accusés d'avoir volé des idées à des designers noirs indépendants c'est pas grave tant qu'on parlait d'elles on parlait d'elles mais par rapport justement à cette histoire aussi d'appropriation culturelle il n'empêche qu'elles ont quand même permis de montrer un amour multiracial donc on peut dire que finalement même ça ça a fasciné pas mal de personnes et elles ont été validées ok il y avait de l'appropriation culturelle mais d'un autre côté elles sont les mères d'une famille de métis elles ont également beaucoup aidé au tabou sur la transsexualité avec donc la transition de Caitlyn Jenner qui pareil a fait péter l'audimat ça a même donné naissance à une autre émission entièrement consacrée à Caitlyn Jenner donc à ce stade là si vous voulez on observe un tiraillement chez une partie du public on est aussi bien impressionné par leur succès mais en même temps dégoûté par la superficialité de l'entreprise parce que finalement elles servent à quoi ? Cette question tout le monde se l'est toujours posée mais on va dire que tant qu'elles amusaient la galerie tant qu'elles répondent à des attentes tant que les jeunes étaient fans d'elles ça posait pas de problème jusqu'à ce que 2020 arrive L'incroyable famille Kardashian entame donc sa 20ème saison ce sera la dernière on a vu tout ce qu'il y avait à voir les petites sœurs maintenant ont grandi chacune a bâti son empire on a eu droit à tous les sujets alors je vais vous les citer on a eu donc l'amour le mariage le divorce la chirurgie esthétique la maternité la drogue les faits divers la santé mentale la transition sexuelle l'activisme un record soi-disant battu par Kylie Jenner en étant en tête de la couverture Forbes comme la plus jeune milliardaire au monde on va en reparler après de ça donc quoi d'autre Courtenay avait justement exprimé son souhait d'arrêter de filmer sa vie tout le temps sauf que finalement l'émission a été rebootée quelques mois plus tard et a basculé sur la plateforme Ulu et là déjà les fans se sont dit euh ouais t'avais pas dit Courtenay que tu voulais arrêter et là on te retrouve dans une télé-réalité encore une fois sur ta famille bon déjà ok première interrogation et quand les gens ont découvert donc cette nouvelle télé-réalité des car-Jenner ça l'a pas fait beaucoup sont déçus apparemment moi je l'ai pas regardé mais j'ai lu les avis il se passe rien en fait autant avant dans l'incroyable famille Kardashian on assistait donc comme je vous disais à cette construction de leur empire à tous les développements de leur business là ça y est tout le monde a son bisbise tout le monde est posé les enfants sont nés tout le monde a divorcé ou est marié enfin bref tout a été fait donc quoi montrer d'autre bah justement rien à part les voir profiter maintenant de leur lifestyle de leur millions de dollars il n'y a plus grand chose à voir parallèlement leur business les plus gros donc KKW ça a fermé les ventes étaient catastrophiques soi-disant Kim a fermé pour faire une KKW 2.0 donc elle a sorti des produits de beauté qui ont été très critiqués seul Skims semble tirer son épingle du jeu donc anciennement Kimono à mon avis c'est parce que Kanye West est passé par là n'oublions pas je vous ai fait une vidéo sur Kanye et Kim Kanye a eu beaucoup d'influence sur Kim Kardashian Kanye malgré tout ce qu'on peut penser de lui la mode il la connaît très bien et il a beaucoup aidé justement à façonner l'image de Kim Kardashian c'est grâce à lui qu'elle a été invitée dans des grands événements tels que le Met Gala tout ça et qu'elle a été également habillée par des créateurs tels que Balmain Balanciaga avant ça Kim c'était une nobody et c'était pas les grands créateurs qui s'intéressaient à elle donc pour moi il y a vraiment la patte de Kanye qui est derrière tout ça et je pense donc que c'est pour ça que cette marque subsiste et pour le coup elle a des très bons retours elle est très chère mais elle a des bons retours concernant donc Kylie Jenner comme je vous disais Forbes lui a retiré son titre de plus jeune milliardaire car elle aurait menti sur la somme d'argent qu'elle possédait apparemment elle aurait fait gonfler la valeur de sa marque de cosmétiques donc Kylie Cosmetics dans le but d'être au top du classement de Forbes autre scandale Kylie toujours et sa soeur Kendall ont été accusés de ne pas payer l'usine qui produit leur ligne de mode donc Kendall plus Kylie ce qui donc a eu des conséquences catastrophiques sur le quotidien des travailleurs du Bangladesh bien qu'elle se soit défendue ça fait tâche la marque de maillot de bain de Kylie Jenner a été un scandale apparemment la qualité était médiocre et surtout rappelez-vous que s'est-il passé en 2020 la pandémie et là si vous voulez ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase on a pu voir des Kardashians vivre leur meilleure vie entre famille et amis poster des photos d'eux en mode pompe-pélope quoi glam à souhait en train de faire la fête et les postes de Kim à base de je suis tellement chanceuse d'être entourée des miens je suis tellement chanceuse que ceci que cela alors naturellement ça a fait sourciller parce que vous faites la fête alors voilà ce qui se passe en ce moment non mais vous inquiétez pas on a une île privative ah d'accord donc là si vous voulez pour les gens c'est trop enfin certains ont été confinés dans des cases de 9 mètres carrés pendant des mois voir les Kardashians vivre leur meilleure vie sur une île déserte uniquement pour eux tout seul là non en fait ça passe pas ça passe pas non plus de voir Kylie Jenner poster un post en disant à son copain ton jet ou le mien pour 3 minutes entre Camarillo Californie et Van Nuys Californie bonjour l'empreinte écologique voir également Kylie poser devant son dressing de sac à main uniquement à plus de 30 millions de dollars en sachant la récession qu'il y a en ce moment en sachant comment le coût de la vie a augmenté tout ça les gens là se disent bon on vit plus dans la même matrice là c'est plus le même monde où est le respect de l'écologie déjà où est le respect de l'humain par rapport au post de Kim d'ailleurs en parlant de Kim quand on la voit donner ses conseils en tant que business woman d'une manière un petit peu dure là ça passe plus donc là si vous voulez depuis quelque temps sur les réseaux sociaux on voit partout la fin de l'ère des Kardashians c'est devenu un vrai sujet tendance on assiste même à des vidéos de décardachianisation à savoir moins de fesses et moins de seins artificiels et à croire que les Kardashians eux-mêmes l'ont vu et l'ont senti parce qu'elles ont justement fait retirer leur prothèse on a pu voir Kim et Chloé avec des silhouettes très longilines d'ailleurs ça pareil ça a beaucoup beaucoup fait grincer des dents d'avoir vu au Met Gala de l'an dernier Kim Kardashian porter la robe mythique de Marilyn Monroe déjà le régime qu'elle a fait pour entrer dedans ça a été très critiqué le fait qu'elle ait même porté cette robe pour certains c'était une hérésie totale et là je rejoins je ne sais même pas comment elle a fait pour obtenir l'accord de porter cette robe pour beaucoup c'était honteux et certains vont même plus loin en disant que c'est en portant cette robe de Marilyn Monroe qu'elle a été maudite et que depuis son succès décline sauf qu'il n'y a pas qu'elle comme je vous dis c'est tout le clan Kardashian-Jenner qui se casse la figure elles essayent d'être dans la nouvelle tendance elles finissent enfin par voir que les gens veulent maintenant du naturel ce qui s'est passé en 2020 tout ce qui s'est passé ces trois dernières années ça a marqué les esprits ça a vraiment opéré un changement chez tout le monde et là d'ailleurs je peux vous renvoyer à la vidéo que j'avais fait sur la fin des youtubeuses beauté la fin du règne des youtubeuses beauté il y a beaucoup d'éléments de cette vidéo que je peux appliquer au Kardashian à savoir que là maintenant la vie de luxe la vie de riche la culture du vide et du néant l'amour pour le superficiel et le matériel on en a marre maintenant les gens veulent un retour au naturel les préoccupations ont changé il y a de plus en plus de démarches écologiques qui sont mises en place on veut de plus en plus des produits naturels on veut des modèles qui nous ressemblent on veut des femmes simples belles au naturel belles à leur façon on veut un retour à du brut à de la vraie vie à des vrais modèles qui ont des vraies valeurs et les Kardashians ne rentrent pas là-dedans alors elles essayent de maintenant poser avec moins de filtres elles essayent de se montrer plus naturelles donc comme je vous dis elles ont également retiré leur prothèse sauf que là on les accuse également d'avoir basculé dans un nouveau standard de beauté celui qu'on voyait en 2000 à savoir le culte de la minceur parce que Kim et Chloé sont vraiment devenus très très minces c'est même un des sujets de préoccupation d'ailleurs dans un des épisodes des Kardashians à savoir la maigreur de Chloé qui elle est ravie qu'on la trouve maigre Kim pareil elle apparaît pas très en forme depuis quelques temps donc mais bon ça c'est encore un autre sujet je vous en parlerai plus tard parce que beaucoup de stars maintenant commencent à redevenir maigres donc on dirait qu'on a fait le tour en fait des formes voluptueuses et qu'on revient malheureusement à l'ère des filles très slim bref elles essayent maintenant de forcer également sur TikTok alors pour certains Kim n'a rien à faire sur TikTok c'est pas grave il y a sa fille Northwest qui a un succès fou sur TikTok du coup elle apparaît même avec sa mère donc au final on a très bien compris que Kim ferait la même chose que sa mère mais avec sa fille Northwest on a vu cette tentative désespérée de rester in avec l'amitié de Courtenay et Addison Rae grande TikTokeuse de son temps d'ailleurs ça s'est passé en plein moment où Addison Rae sortait son single je sais plus comment il s'appelait bizarrement c'est à cette époque là qu'elle était copine avec Courtenay et qu'elle est apparue dans l'émission des Kardashians donc vous voyez finalement même le buzz d'une autre célébrité on va se l'approprier donc il faut qu'on la ramène chez nous donc voilà maintenant où on en est à savoir que niveau beauté le symbole des Kardashians c'est terminé les réseaux sociaux elles essayent de rester dedans mais en ce qui concerne Kylie et Kendall c'est très mal barré par rapport au drama qu'il y a eu avec Selena Gomez je vous renvoie à la vidéo que j'ai fait à propos de cette histoire elle a perdu beaucoup de followers suite à ça elle et sa soeur Kendall sont vraiment considérées maintenant comme des pestes donc sur les réseaux en ce moment les followers leur font la guerre et mine de rien tout ça mis bout à bout ça n'est pas bon pour elle à voir si c'est vrai mais à ce qui paraît Anna Wintour a déclaré qu'elle n'inviterait aucune des Kardashians au Met Gala de 2023 réponse dans quelques jours ça aura lieu au mois de mai et ça symboliquement c'est fort en conclusion on peut dire que les Kardashians ont quand même eu on va pas les plaindre un franc succès elles ont réussi à devenir célèbres pour être célèbres elles ont réussi à faire de l'argent en ayant aucun talent si ce n'est le talent de faire de l'argent oui c'est un talent en soi l'avenir qu'est-ce qui se passera écoutez apparemment Kim a envie de s'orienter en politique voilà elle fait des études pour être avocate les autres nous verrons de toute façon il y a toujours une marque de vêtements quelque part il y a toujours un business quelque part Kendall a sa marque de tequila ça aussi ça a été un peu problématique d'ailleurs je ne m'inquiète pas pour elles elles ont brassé suffisamment de millions et de millions de dollars pour être tranquilles sur plusieurs générations en toute honnêteté je pense que quoi qu'il puisse se passer on entendra toujours parler d'elles même si maintenant clairement elles ont saoulé voilà les gens ont envie de passer à autre chose elles n'apportent plus ce qu'on avait besoin à une époque et je trouve que déjà elles ont tenu très longtemps il est temps de voir autre chose donc soit elles sauront se renouveler soit elles se feront oublier petit à petit mais elles seront toujours je pense figurantes ou du moins là dans la scène médiatique c'est devenu une espèce de famille royale américaine on peut leur reprocher beaucoup de choses elles ont quand même réussi à se démarquer à bousculer certaines choses à devenir un phénomène culturel parce que oui elles sont étudiées aux Etats-Unis dans certaines institutions elles sont considérées comme un phénomène culturel voilà on parlera toujours d'elles une chose est certaine c'est qu'elles ont énormément perdu la confiance de leurs fans à travers tout leur business foireux c'est quand même très fragile maintenant quand on pense au business des Kardashians on se méfie grandement parce qu'on a eu trop de surprises on a eu trop de déceptions en tous les cas je pense qu'on les verra toujours voilà les amis écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez un petit peu de tout ça où vous en êtes vous par rapport aux Kardashians et comme je vous ai dit j'ai pris note je ferai des vidéos sur les Kardashians je vous ferai des portraits de chaque personne et surtout voilà on reparlera aussi de leur business parce qu'il y en a mais tellement mais tellement je remercie chaleureusement encore une fois Nextory de me permettre de vous proposer une nouvelle fois cette offre de 45 jours offerts afin de tester cette application je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bisous ciao on the cover on the beat so twink it life